Musique 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 Depuis des générations, les humains sont en quête de comprendre les mystères de la physique hyperdimensionnelle et de percer les secrets de l'antigravité. De nombreux scientifiques considèrent la technologie antigravitationnelle comme le Saint Graal du XXIe siècle, une technologie unique qui changera complètement la civilisation humaine et entraînera une nouvelle ère sur Terre et au-delà. Le fait qu'une telle technologie soit possible est confirmé par les innombrables vidéos et observations d'ovnis dans le monde entier. Récemment, même la marine américaine a publié des images mystérieuses d'un ovni rencontré par des pilotes de la marine. Selon les données, la NASA a commencé ses travaux sur la technologie antigravité en 1992. Il pensait qu'un dispositif construit autour d'un supraconducteur et d'un aimant pouvait protéger un objet de la gravité. Des documents déclassifiés indiquent que les Etats-Unis ont commencé leur recherche antigravité beaucoup plus tôt, dès les années 1950. Beaucoup pensent qu'après le tristement célèbre crash de l'ovni de Roswell en 1947, le gouvernement américain a commencé à dépenser des milliards de dollars en technologies extraterrestres de rétro-ingénierie. Curieusement, le secrétaire américain à la marine est répertorié comme administrateur de plusieurs technologies aéronautiques radicales, brevetées par des ingénieurs aérospatiaux. Par exemple, un homme mystérieux du nom de Salvatore Pais est désigné comme l'inventeur de quatre brevets ambiguës, dont la marine américaine est le sessionnaire. Un générateur d'ondes gravitationnelles à haute fréquence de forme bizarre. Un supraconducteur à haute température induit par la piezoélectricité. Un générateur de champ électromagnétique et une méthode pour générer un champ électromagnétique qui pourrait dévier les astéroïdes. Et peut-être le plus étrange de tous, un craft utilisant un dispositif de réduction de masse inertielle. Décrit dans le brevet comme un vaisseau hybride aérospatial sous-marin qui, en raison des mécanismes physiques activés avec le dispositif de réduction de masse inertielle, peut fonctionner comme un engin submersible capable de vitesses sous-marines extrêmes. Il y a un manque de frottement de la peau et des capacités de furtivité améliorées. Cet engin hybride se déplacerait avec une grande facilité dans l'air, l'espace et l'eau, en étant enfermé dans une bulle ou une gaine de plasma sous vide, en raison des effets couplés de la répulsion des particules d'air et d'eau induite par le champ électromagnétique et de la polarisation de l'énergie du vide. Bien que tous aient un son relativement étrange, ce dernier a été personnellement attesté par le directeur technique de la Naval Aviation Enterprise, qui a affirmé que les Chinois développaient déjà des technologies similaires. Bien que les Etats-Unis n'aient pas admis posséder un tel engin, d'innombrables personnes ont été témoins d'un étrange ovni triangulaire dans le ciel, qui ressemble exactement au mystérieux engin du brevet. Mais si le doute persiste, jetez un œil à cette image Google Earth, repérée il y a quelques années en Australie. Bien sûr, suivez les coordonnées maintenant, et vous constaterez que l'objet mystérieux a été masqué sur Google Maps, ce qui le rend encore plus suspect. Il ne fait aucun doute que le monde de l'antigravité est celui du manteau et du poignard, des implications extraterrestres et du financement de l'argent noir. Cependant, l'homme auquel nous avons dédié cette vidéo n'était pas un acteur de pouvoir en coulisses ou une élite gouvernementale, mais un homme ordinaire dans une position extraordinaire à la pointe de la découverte de l'antigravité. Il n'a pas accompli cela avec des milliards de dollars ou des installations gouvernementales secrètes, mais simplement en observant la nature et toutes ces merveilleuses créations. Viktor Stepanovich Grebennikov est né en 1927 à Simferopol, une ville peuplée de la région de la péninsule de Crimée, de ce qui était alors l'Union soviétique. Quelques années seulement avant sa naissance, la ville avait été un théâtre important de la guerre civile russe. La mère de Grebennikov était une femme noble et son père un simple mécanicien, de classe qui auparavant ne se serait pas mêlée. De son côté, Grebennikov était un jeune homme intelligent et curieux. Il est devenu parmi les premiers d'une nouvelle génération instruite. C'est cette éducation qui l'a conduit à l'âge adulte à Novosibirsk, à l'extrémité sud de la plaine sibérienne occidentale. Là, Grebennikov s'est intéressé à un large éventail d'intérêts, devenant un scientifique, en particulier un entomologiste, qui est l'étude des insectes. Mais aussi un naturaliste et un homme d'un air robuste. Il était peut-être aussi poète en juger par la façon dont il décrivait la beauté naturelle de la steppe sibérienne. Comme il l'écrit, Une soirée tranquille dans la steppe. Le disque rouge du soleil a déjà touché l'horizon lointain et brumeux. Des groupes de canards brillent sur le lac du soir. Des bécasseux se font également entendre au loin, sur le monde apaisant de la steppe. Qu'il est bon d'être ici, en race campagne. C'est cette histoire d'amour avec la nature, loin des bureaux étouffants et des livres épais, habituellement associés aux scientifiques, qui a envoyé Grebennikov sur la voie de la découverte qui allait définir sa vie. Cette arrivée est presque entièrement par hasard. Un soir du début des années 1980, Grebennikov était engagé dans son passe-temps favori, parcourant la vaste steppe avec son intention de camper sous les étoiles. Alors qu'il posait sa tête sur un orier de fortune, Grebennikov a été submergé par une sensation désagréable. Un mal de tête, des bourdonnements d'oreilles et un goût métallique dans la bouche. Il s'est rendu compte qu'il avait installé son camp au sommet d'une ville souterraine d'abeilles. Qu'en fait, selon ses propres mots, toute la steppe est achetée de leurs trous comme du fromage suisse, et par des endroits presque comme une éponge. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? s'est demandé Grebennikov. Il s'est retourné sur place quatre fois de plus, à travers des conditions météorologiques et des heures de la journée variable. Et à chaque fois, les résultats ont été les mêmes. Il a noté qu'à 5 mètres de la limite de la ville des abeilles, il n'a ressenti aucun effet. Mais dès qu'il est entré dans la zone, il s'est senti tout aussi désagréable. Cela a pesé sur l'esprit de Grebennikov pendant un certain temps, jusqu'à ce que des années plus tard, il se trouve dans une zone où une autre ville d'abeilles était récemment morte. C'est-à-dire effondrée à cause de l'érosion et du passage du temps. Tout en enquêtant sur le site, Grebennikov a collecté des parties du nid, le nid d'abeilles familier, et est retourné à son bureau. Là, il a remarqué le phénomène le plus inhabituel. Lorsqu'il posa sa main sur le nid d'abeilles, il sentit une chaleur en émaner, une sensation thermique qui lui donna des vertiges. Il a demandé à d'autres d'essayer, et ils ont rapporté, de la même manière, qu'ils ressentaient de la chaleur ou du vent froid. Qu'ils avaient des engourdissements dans les doigts, ou qu'ils avaient l'impression que leurs mains étaient poussées. Plus étrange encore, la cause de cela ne pouvait être mesurée par aucun appareil scientifique traditionnel. Grebennikov a noté que les thermomètres ou les détecteurs à ultrasons, les magnétomètres et les électromètres, n'y ont pas répondu du tout. De plus, l'effet ne pouvait pas être bloqué en couvrant, même avec un morceau de métal épais. Étrangement, les horloges, à la fois mécaniques et électroniques, ont commencé à fonctionner de manière imprécise lorsqu'elles étaient placées près de la zone. Par hasard, Grebennikov avait découvert l'effet structurel de la cavité, CSE. C'est comme ça qu'il appelait ce type de champ de force, qui entourait des objets caverneux en forme de nid d'abeille. Estimant qu'il s'agissait d'une découverte importante et potentiellement révolutionnaire, Grebennikov a publié un article sur ces découvertes. Étonnamment, l'article est passé inaperçu ou ignoré dans la communauté scientifique traditionnelle. Ainsi, Grebennikov a été laissé pour continuer le travail lui-même. Alors que son statut d'entomologiste était probablement au moins en partie responsable de la différence de la communauté scientifique, c'est cette vocation qui a permis à Grebennikov sa prochaine percée majeure. Une découverte qui allait tout changer. En 1988, Grebennikov examinait des coquilles de chitines d'insectes au microscope, lorsqu'il remarqua ce qu'il appelait à un rythme inhabituel, extrêmement ordonné, à un nid d'abeille incomparable. Une composition multidimensionnelle solide, qui semblait être pressée par une machine automatique compliquée. Alors qu'il approfondissait son étude, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Comme l'a décrit Grebennikov. J'étais sur le point de placer une deuxième assiette structure cellulaire sur sa face inférieure, presque volontairement au-dessus de la première. Mais ensuite, la petite plaque s'est détachée de ma pince à épiler, a été suspendue au-dessus de l'autre plaque sur la platine du microscope pendant quelques secondes, puis a tourné de quelques degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et a basculé. Et alors seulement, elle est tombée bruscamment sur le bureau. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai attaché quelques panneaux ensemble avec un fil. Et ce n'était pas une chose facile à faire. Je n'ai réussi que lorsque je les ai positionnés verticalement. Ce que j'ai obtenu était un bloc de chitines multicouches et je l'ai placé sur le bureau. Même un objet relativement gros, comme une punaise, ne tomberait pas dessus. Quelque chose l'a poussé vers le haut et sur le côté. Lorsque j'ai attaché la punaise au-dessus du bloc, j'ai été témoin de choses incroyables, impossibles. La mûre disparaissait de la vue pendant quelques instants. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce n'était pas une balise, mais quelque chose de complètement différent. Cette incroyable découverte a fait réfléchir Grébennikov. La science a suggéré que certains insectes devraient être trop gros pour voler, en fonction de la taille de leurs ailes et de la vitesse de leur vol. L'effet structurel de la cavité a-t-il été causé par ce nid d'abeilles incomparable, créant une sorte de champ anti-gravité, permettant aux insectes de défier la physique et de voler. Les insectes, en fait, ne volaient-ils pas du tout, mais l'évitait-il ? Suivant cette ligne de pensée et les travaux d'anciens scientifiques comme Nikola Tesla, Grébennikov s'est mis à essayer de créer une sorte de véhicule anti-gravitationnel. Pendant des années, il a travaillé dur, s'investissant corps et âme dans le projet, possédant des caractéristiques apparemment étonnantes. En attachant des centaines, voire des milliers de coquilles de chitine au fond d'une simple plateforme en bois, Grébennikov avait inventé un véhicule anti-gravité, qui, selon lui, pouvait parcourir jusqu'à 1500 km par heure et jusqu'à 300 m du sol. Il actionnait l'appareil en marchant sur la plateforme et en utilisant deux poignées fixées à la base par une seule perche. Malgré les vitesses incroyables, le cycliste n'a ressenti aucun effet, aucune propriété d'inertie ou pression dynamique, presque comme s'il s'était installé dans une bulle ou un champ de force. De plus, en vol, l'appareil était invisible d'en bas, n'apparaissant que comme une sphère lumineuse ou un nuage dans le ciel. Les observateurs ont remarqué que même son ombre manquait en vol et que sa montre se déplaçait constamment vers l'avant ou vers l'arrière. Nous savons d'Einstein que le temps, l'espace et la gravité sont étroitement liés. Humble face à une invention aussi susceptible de changer le monde, Grébennikov pensait que la soi-disant vraie science devrait enquêter sur sa découverte. Ainsi, il déposa un brevet. Étonnamment, sa demande de brevet a été rejetée de manière retentissante. Tandis que Grébennikov a été rejeté et appelé par des sceptiques et d'autres scientifiques, cela n'a certainement pas aidé qu'il manquait de preuves photographiques. Car son appareil photo fonctionnait mal pendant les vols, en raison de l'effet des structures caverneuses. Mais l'accueil qu'il a reçu pour une invention aussi révolutionnaire en apparence, a représenté la relation antagoniste que Grébennikov a entretenue avec l'établissement tout au long de sa carrière. Il n'était pas timide à ce sujet, affirmant « La joie du travail créatif, même du travail qui se termine par un échec, est bien plus élevée et plus brillante que l'obtention de diplômes, médailles ou brevets. » Il a été dit que cela inclurait des photographies d'une démonstration de la machine que Grébennikov a donnée dans un musée. Cependant, juste avant la sortie du livre, les éditeurs, peut-être à la demande des autorités, ont entrepris des modifications spectaculaires du livre, supprimant des centaines d'images et tous les détails schématiques. Pourquoi, au même moment où Grébennikov était interpellé par les sceptiques, les preuves de son invention étaient-elles démenties ? Selon un collègue de longue date, Grébennikov faisait partie d'une soi-disant niche de scientifiques qui avaient été persécutés et victimisés par l'établissement scientifique et les autorités gouvernementales. Compte tenu de l'argent que les gouvernements dépensaient et dépensaient prétendument pour rechercher les secrets que Grébennikov avait apparemment découverts, il n'est peut-être pas surprenant que sa découverte soit supprimée. Peut-être que Grébennikov était tombé par inadvertance sur quelque chose de plus puissant et donc de plus dangereux qu'il n'aurait pu l'imaginer. Un pouvoir profond et presque mystique recherché par les humains depuis des siècles, dont rêvait chaque observation d'ovnis ou artefacts humains inexpliqués. Considérez la Grande Pyramide de Gizet, une structure si incroyable que des générations de penseurs profonds ont spéculé sur la façon dont une société ancienne aurait pu créer une telle chose. C'est un mystère si inexplicable que certains ont suggéré que les anciens devaient avoir accès à une sorte de technologie extraterrestre. Ce n'est peut-être pas aussi farfelu qu'il n'y paraît. Des recherches récentes montrent que la pyramide centralise et transmet l'énergie électromagnétique dans les chambres intérieures et vers le haut, comme dans le nid d'abeilles de Grébennikov. De plus, là où les coquilles de chitines des insectes alimentaient la machine volante de Grébennikov, le scarabée était un symbole d'une importance vitale dans la mythologie égyptienne, souvent représentée dans l'art et l'icône. Extraterrestre ou non, il semble que les égyptiens aient eu accès à un savoir depuis perdu pour les êtres humains, assoiffés par les gouvernements et redécouverts par Grébennikov des siècles plus tard. Ce que Grébennikov a découvert exactement est inconnu à ce jour. Cela peut sembler incroyable, mais le mystérieux le fait généralement jusqu'à ce qu'il devienne une réalité. Avant sa mort en 2001, Grébennikov nous laissait ces mots. Il n'y a pas de mysticisme, le fait est simplement que nous, humains, connaissons encore peu l'univers qui, comme on le voit, n'acceptent pas toujours nos règles trop humaines, les hypothèses et les ordres. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau, appuyez sur s'abonner et sur la cloche à côté pour les notifications futures.